Articles de revue et articles populaires Dans cette vidéo, nous aborderons les caractéristiques des articles de revue érudites et des articles de périodiques populaires pour vous aider à mieux les différencier. Puisque vous êtes une étudiante ou un étudiant de niveau postsecondaire, vos professeurs vous demanderont peut-être d'utiliser des articles érudits en guise de référence pour vos ouvrages scolaires. Il est donc important d'être capable de différencier les articles de revue érudite de ceux des périodiques plus populaires. Un périodique est un ouvrage publié à intervalles réguliers. Il peut prendre plusieurs formes, revues, magazines, journal quotidien, etc. On appelle parfois les périodiques érudits des revues. On appelle les périodiques plus populaires des magazines. Voyons alors quelques caractéristiques des articles de revue érudite. Lorsque vous décidez quelles ressources utiliser en bibliographie pour un travail, Le premier élément à découvrir est l'auteur. Les articles de revue sont rédigés par des universitaires ou des experts dans un domaine. Ils traitent de recherches originales ou d'autres sujets en profondeur et proposent souvent des arguments complexes. La seconde caractéristique à considérer est le public visé par l'article. Les articles de revue sont écrits pour d'autres universitaires, des chercheurs et des étudiants. Ces derniers comprennent souvent un résumé ou sommaire et des détails sur la recherche effectuée et comprennent toujours une bibliographie. Quelques autres détails à considérer. Les articles de revue, contrairement aux articles de magazine, n'ont souvent aucune photo à moins qu'elle soit importante à la compréhension de la recherche. Les articles de revue n'ont aussi jamais de publicité. Un autre indice est qu'ils font plus que cinq pages. En revanche, voyons quelques caractéristiques des articles de magazine. Ils sont souvent écrits par des journalistes et sont révisés par des éditeurs qui ne sont pas des experts dans un domaine. Les articles sont destinés au grand public et utilisent un langage populaire. Ils n'ont ni résumé, ni bibliographie. Les dernières caractéristiques des articles de magazine est la présence d'images et, bien sûr, de publicité. Après tout, le rôle principal d'un magazine est la vente auprès du grand public. Alors, que faire si vous avez un article en main et vous ne savez pas s'il remplit les critères d'un article érudit? Voyons quelques indices spécifiques. D'abord, vérifiez si vous voyez le nom d'un auteur et ses affiliations, son diplôme, son lieu de travail. N'oubliez pas, les universitaires ne tentent pas de cacher leurs qualifications. C'est ce qui solidifie l'autorité de leur ouvrage. Un autre caractéristique à vérifier sur la page titre est un résumé ou sommaire de l'article. Cet élément vous permet de rapidement lire une courte version de l'article et de décider s'il concorde avec votre sujet de recherche. D'autres éléments importants d'un article de revue sont la méthodologie et l'analyse des données. Ceci vous permet d'évaluer le contenu de la recherche. La dernière caractéristique de tout l'article érudit est le fait qu'il fait référence à d'autres ouvrages afin d'en valider la recherche. Ceci paraît généralement à la fin de l'article. Dans ce cas-ci, il y a une section notes et une section bibliographie. La bibliographie d'un article peut être une excellente source vers d'autres ouvrages portant sur votre sujet. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous espérons que vous aurez appris quelques conseils utiles pour évaluer les articles de revue.